Impossible de parler de l'histoire du jeu vidéo français sans évoquer Ubisoft. Né à la fin des années 80, le studio s'est très tôt internationalisé pour devenir l'un des principaux acteurs mondiaux avec des licences comme Assassin's Creed ou Splinter Cell. Un des derniers, voire peut-être le dernier de cette époque-là qui est toujours là aujourd'hui et qui est bien présent aujourd'hui, c'est qu'ils ont très vite senti la nécessité d'aller vers l'international, de penser les jeux à l'international. Et surtout, très vite, ils ont bâti leur studio. Ils ont compris qu'il fallait intégrer des équipes, travailler avec des équipes dans des studios. Formellement, je crois que le premier studio, c'est en 1992. Mais avant, il y a déjà eu des expérimentations. Il y en a une assez marrante qui s'est passée en Bretagne dans un château fin des années 80. Plusieurs projets de jeux sont développés sur place avec plein de jeunes développeurs qui se retrouvent dans un château grand siècle en pleine campagne en Bretagne. Et l'idée déjà à l'époque, c'est de réunir les gens pour qu'ils s'échangent, pour qu'ils soient en compétition sur différents projets et surtout qu'ils partagent leur savoir, leur façon de travailler. Et justement, de galvaniser les équipes. Alors, ça ne fonctionne pas très bien à l'époque parce que ce sont des jeunes développeurs, etc. Mais on sent que déjà, il y a assez de volonté. Et tout ça va être évidemment repris et bien, comment dire, bien amélioré par la suite avec les studios dans le courant des années 90. Où là, vraiment, les équipes sont réunies entre elles et travaillent sur des projets communs. Mais c'est surtout la sortie de Rayman en 1995 sur PlayStation et Saturn qui va faire la renommée du studio et inscrire son créateur Michel Ancel parmi les noms importants du jeu vidéo. « Rayman à la rescousse ! » L'importance de Michel Ancel, elle paraît assez évidente si on parle dès le début. Ça reste quand même Rayman, qui reste une série qu'on voit encore aujourd'hui et qui déjà à l'époque avait beaucoup parlé de lui. Mais après, au sein de la création française elle-même, au-delà du rayonnement de ce petit personnage, ça reste malgré tout un créateur de jeu qui est moins autorisant que ce qu'on a pu citer avant. Il fait des jeux plus calibrés, des jeux qui marchent très bien au demeurant mais des jeux qui sont clairement calibrés pour un marché international. C'est toujours bon aussi de voir que ce genre de profil existe en France, que ce n'est pas une création de jeu vidéo complètement marginale. On peut voir ça aussi à travers ce personnage. La particularité de Rayman, c'est qu'il est complètement à contre-courant lorsqu'il sort en entrée 95. Tout le monde ne jure que par la 3D de l'époque. C'est ce qu'apportent les consoles, la PlayStation, la Saturn. Et Rayman arrive sur le marché. Tout le monde regarde ça un peu avec étonnement parce que c'est un jeu de plateforme un peu à l'ancienne. Déjà à l'époque, on parle de jeu à l'ancienne, en 2D, qui prend le pari de miser sur un côté coloré, sur la musique, sur une ambiance musicale bien particulière, puis évidemment un gameplay qui est bien huilé, qui est bien travaillé. et ça cartonne. Et le jeu fonctionne et va se vendre sur la longueur. En fait, il devient vraiment un classique de la PlayStation. Que l'on soit ou non aficionados des titres estampillés Ubisoft, il faut bien reconnaître que l'éditeur a sutiré son épingle du jeu en faisant perdurer de nombreuses licences désormais connues de tous. Et avec le temps, Ubisoft est aussi devenu l'une des écoles du jeu vidéo français où de nombreux fondateurs de studios ont fait leurs armes. On aahi. Pour vous, la chaîne est donc facile à avancer de vos serrées et de vos âmes. L'espitre pour vous aider à monter en France,